bonsoir mesdames mesdemoiselles messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis brixel un cher contrôle guinéien bon voilà j'ai donc un thème d'information pour ce vendredi 19 novembre 2021 terme d'information totalement consacré en fait à la transition en cours la transition politique en cours chez nos chers compatriotes guinéien excusez moi très bien alors j'ai quatre éléments donc quatre éléments donc à détailler donc le premier élément effectivement c'est la question de la transition la transition en fait ne développe pas elle pose les bases du développement ça sera le premier point le deuxième point le fameux recyclage pourquoi s'en méfie-t-on je compte guinéens pourquoi s'en méfie-t-on n'est ce pas le fameux recyclage troisième élément les partis politiques doivent débattre les partis politiques doivent débattre c'est démocratique quatrième élément enfin c'est le cnt le conseil nation de transition c'est bien ce conseil qui déterminera qui donnera la durée de la transition en fait politique en cours soyons patients en chers compatriotes guinéens très bien donc ce sont donc les quatre éléments que je vais donc essayer de développer très rapidement en chers compatriotes guinéens alors voilà c'est clair nous sommes donc dans la transition politique menée par les militaires vous le savez alors et c'est dans le premier point la transition je dis la transition politique cette transition politique ne développe pas elle pose des bas du développement écoutez je pense que même le premier ministre Mohamed Biavogui l'avait souligné quand il venait d'être nommé premier ministre à son poste effectivement à la primature il a dit en fait la transition ce n'est pas le développement et c'est clair il a raison c'est bien cela la transition parce que écoutez la durée est là même si on dit on pouvait dire que la transition doit développer mais compte tenu de la durée de la transition écoutez la tension et la transition dit bien c'est une c'est pour l'urgence en fait n'est ce pas alors compte tenu de sa durée donc il est impossible de développer n'est ce pas parce que le développement écoutez ça ça dit beaucoup de choses n'est ce pas alors cette transition je dis bien je le répète elle elle va poser en fait les bas du développement ce n'est pas pour le développement alors détrompez vous si encore certains qui tentent de le penser ou essayer de de le structurer non la transition en cours effectivement c'est de remettre en fait le train sur les rails je l'avais expliqué entièrement on a un train qui a déraillé n'est ce pas le train était en 2010 le train était sur le rail avec alpha condé le rpg ce train a déraillé n'est ce pas alors il faut le remettre sur le rail alors le remettre sur le rail c'est la transition j'ai compté dire n'est ce pas ce n'est pas à remettre le train sur le rail et en même temps prendre la locomotive et puis conduire aller non non la transition ce n'est pas son en fait ce n'est pas le cas donc c'est juste mettre le train sur les rails n'est ce pas et mettre les trains sur les rails et faire tout faire tout pour que en fait cette erreur ne se répète plus que le train ne déraille plus n'est ce pas et comment consolider ce point là c'est à dire mettre les garde-fous qu'il faut pour que le train ne déraille plus c'est ça qu'il faut c'est ce qu'il faut maintenant et c'est là aussi en fait le CNRD jouera un rôle important ainsi que le CNT le conseil national de transition n'est ce pas alors poser des bases de développement ça signifie tout simplement en fait garantir les différentes institutions de la réplique c'est très important n'est ce pas garantir les institutions de la réplique les rendre solides et consolider transparente que nous puissions voir une constitution explicable définissable respirable n'est ce pas et c'est cela la transition n'est ce pas donc poser les bases du développement détrompez vous je dis bien détrompez vous le développement demande du temps et là les partis politiques qui sont en fait c'est leur fonction disons et qui auront la tâche pour cela développer le pays et comment développer le pays c'est sur la base également d'un fondement solide et ce fondement solide là c'est bien sûr la transition qui en fait le fera n'est ce pas voilà ça c'était sur le premier point sur le compteur bien détrompez vous cela qui tente d'instrumentaliser ou en fait de structurer une autre pensée autour de cela en fait la transition je pense même m'a dit un bouillard si effectivement c'est pas sûrement par erreur il dit mais écoutez ce n'est pas pour le développement la transition ne développe pas parce que le temps ne peut pas le permettre n'est ce pas c'est le compteur bien très bien ensuite il ya le deuxième point le fameux recyclage voilà alors je dis bien je mets ça entre guillemets recycler n'est ce pas si nous mettons dans le contexte actuel chez nous quand on dit ne reprenez pas en fait les ne recycler pas en fait les anciens ou cela qui avait soutenu telle ou telle politique alors pourquoi ça méfie-t-on il faut le dire nous le disons pas parce que l'autre fois m'a dit d'un bouillard disait mais écoutez nous sommes tous les guinéans n'est ce pas et tout le monde donc doit travailler il n'y a pas à exclure tel ou tel parce qu'il a travaillé il a soutenu tel non d'accord m'a dit d'un bouillard on est d'accord mais si nous nous disons que l'attention de ne pas de se méfier de ces de ces gens recyclés ou de recycler ces gens alors nous ne disons pas bon par simple caprice non non parce que recycler dans le contexte actuel nous avons des gens qui avaient par exemple soutenu coréa donc disons là le troisième mandat 2 alpha condé avec des massages parce que quand on est soutenu c'est c'est que tout un gros massage que les gens là ont été capables de développer en tentant de nous les faire avaler n'est ce pas c'est important les recycler alors c'est pas interdit c'est pas interdit de les utiliser maintenant mais le problème ici est ce que ils seront réellement recyclés c'est ça le problème quelqu'un qui disait à un moment donné ou qui ne croit pas en ces valeurs démocratiques n'est ce pas qui dit que en fait l'alternance ne peut pas développer un pays ou là l'alternance n'est pas un élément en fait je dirais effectif dans la démocratie quelqu'un qui dit moi écoutez en chine moi écoutez là bas il n'y a pas l'alternance mais alors que voulez vous voyez alors si encore on a ces gens là qui ne se débarrassent pas eux qui ne sont pas débarrassés de ces idées là n'est ce pas des conformistes ils sont pas débarrassés des idées et on les reprend aujourd'hui ils sont tous avec ces mêmes idées ils sont pas convaincues que c'est la démocratie les valeurs démocratiques qui peuvent en fait développer un pays alors c'est là la gravité mamadidou mouya c'est là le problème mamadidou mouya c'est là notre peur ce n'est pas un problème vous prenez tous ces étudiants qui ont supporté en fait le troisième mandat de facondé écoutez c'est normal vous les reprenez mais écoutez si vous devez les reprendre que cette personne là finalement aujourd'hui est cette conviction qui est un changement n'est ce pas qu'ils soient convaincus qu'effectivement que ce qu'ils avaient fait hier c'était une grosse erreur que ce qu'il faut faire maintenant c'est ça la vérité et c'est ce qu'il faut qu'ils soient convaincus à 100% parce que le grave serait que écoutez ils sont maintenant ici aujourd'hui parce qu'on tente maintenant de restaurer la démocratie ils sont là mais ils sont pas convaincus de cette restauration ils sont convaincus que non on se fatigue la démocratie n'a n'aboutit absolument à rien dans ce moment c'est une grosse erreur mondiale c'est là le problème n'est ce pas très bien alors on connaît d'autres exemples j'en ai cité plusieurs fois dans les pays de l'est après en fait dans les années 1989 quand il y a eu ce grand changement disons quand le socialisme a éclaté écoutez on a eu des recyclés n'est ce pas dans les pays de l'est le romanie comme on appelle ça la bulgarie la hongrie la russie etc etc mais écoutez ce sont les recyclés les mêmes qui soutenait en fait la révolution socialiste la dictature socialiste qui finalement était là pour poser les vraies barres de disons le développement quand est fondé sur la démocratie c'était les mêmes mais cette fois ci avec un grand changement de conviction la conviction que oui il s'était il s'était trompé avec ses valeurs socialistes n'est ce pas que les vraies valeurs démocratiques oui qui peuvent finalement développer le pays il y a eu des convictions n'est ce pas donc la conviction qui est oui maintenant écoutez nous laissons ces pensées là qu'on avait parce que finalement ça ne donnait absolument rien maintenant nous épousons les vraies valeurs démocratiques ça oui n'est ce pas alors on me dit c'est aussi inquiétude parce que vous allez reprendre ces gens là qui ont toujours qui n'ont pas en fait de de conviction n'est ce pas dans ce cas c'est très grave alors il est possible dans ce cas que vous laissez influencer parce que ce sont des beaux parleurs ce sont des beaux parleurs c'est clair vous êtes militaires alors on a souhaité l'arrivée des militaires pour gérer cette transition vous devez gérer cette transition militairement vous êtes des militaires vous n'êtes pas des intellectuels n'est ce pas vous n'êtes pas des politiciens alors gérer cette transition militairement alors mais si vous mettez dans la peau d'un intellectuel ou dans la peau d'un politicien et ils sont de beaux parleurs ils vont vous influencer et puis là c'est l'échec total assuré c'est clair et next on dit de mouillard très bien donc ça c'était sur le deuxième point le fameux recyclage alors le troisième point les partis politiques alors actuellement on parle les partis politiques cette intente avec un certain pessimisme maladif quand on voit les partis politiques discuter alors écoutez les gens trouvent ça ils dramatisent tout ça grave mais qui voulez vous la démocratie on discute la démocratie on c'est les débats s'il vous plaît ne voyez ne donnez toujours pas de connotation négative quand il ya débat démocratique n'est ce pas actuellement pour la composition du conseil national de transition les partis politiques voilà il ya 15 places pour tous les partis politiques 15 pour plus de qu'il faut repartir entre plus de 200 partis politiques mais écoutez c'est normal qu'il ya une discussion qu'elle seulement quand c'est pas suffisant quand il a rarité écoutez voilà il ya une discussion en économie c'est la même chose n'est ce pas alors c'est la même chose 15 pour plus de 100 partis politiques mais c'est normal qu'il ya une discussion ça c'est clair et net discussion qui ne veut pas dire moi écoutez ne mettons pas ça dans un angle négatif non nous discutons quand il ya une discussion et c'est sûr que il ya l'accord il ya l'entente après mais c'est cela c'est normal chers compatriotes guillemets 15 ans nous sommes d'accord 15 c'est bien vrai c'est normal on discute plus n'augmente plus rien d'accord mais les 15 là les partis politiques discutez retrouvez vous discutez discutez c'est clair c'est clair il va l'accord c'est clair et next n'est ce pas c'est députément démocratique chers compatriotes guillemets très bien pour terminer alors le dernier point c'est le cnt le conseil national de transition alors là aussi on entend pas si par là de la part de ces ces polythylons ou polythylons il sait pas quoi ils sont ils sont nombreux maintenant c'est pas des experts en politique ou quoi c'est le cnt et le cnt qui va qui ne doit pas en fait déterminer la durée de la transition politique en cours ceci ceci cela mais écoutez je crois que c'est très simple moi je donnerais l'exemple je prendrais tout l'exemple sur le niger le niger la même chose je vous dis ce qui se passe actuellement la même chose au niger mais c'est vrai niger aussi il ya eu un conseil national de transition n'est ce pas écoutez c'était très clair n'est ce pas c'est ce conseil là là bas au niger qui après il ya eu le même débat les mêmes équitudes comme maintenant à guinée on dit non écoutez les militaires ils veulent pas donner en fait se situer dans le temps on a peur est ce qu'ils vont pas confisquer le pouvoir extraire au niger il ya eu le même débat aussi mais écoutez petit à petit le conseil là bas au niger s'est placé en fait ces gens se sont retrouvés il ya eu des débats etc etc et puis finalement ils sont entendus en trouvant effectivement la durée de la transition au niger 13 mois en fait de transition 13 mois tout est défini tous toutes les institutions étaient là et puis voilà c'est vrai il ya des élections etc etc donc ne paniquons pas soyons patients s'il vous plaît soyons patients la patience et les graves mais nécessaire c'est vrai ce conseil va donc se mettre en place n'est ce pas les décisions vont commencer c'est comme dans l'assemblée les députés donc il y aura des décisions des propositions des débats passés par là et ensuite on sera en fait la durée de la transition on sera quand il va voir les élections quand elle va avoir lieu etc etc n'est très bien donc c'était ça nabilaï kamara pour ce vendredi 19 novembre 2021 chers combattants bien demain un autre thème pour notre transition vive en fait l'armée guinéenne l'armée guinéenne qui a eu le courage le grand courage de finalement en fait nous mettre dans cet état que nous vivons aujourd'hui en fait l'état quand je parle l'état c'est de la transition politique chers combattants liens vers la guiné rationnelle la vie de la camara depuis bixem merci pour le coup de tournoi